Les masses Pour convertir des masses, par exemple, si on veut convertir 25 dg en mg, on peut utiliser les égalités entre les unités. 1 dg est égal à 100 mg. Donc, 25 dg est égal à 2500 mg. On peut utiliser un tableau de conversion. On place le nombre à convertir dans le tableau en commençant par écrire son chiffre des unités dans la colonne des dg. Ensuite, on complète les colonnes jusqu'au mg avec des zéros. Donc, 25 dg est égal à 2500 mg. Pour écrire des masses avec des nombres décimaux. Par exemple, si on veut écrire 2 g 8 mg à l'aide d'un nombre décimal, on peut utiliser les égalités entre les unités. 1 mg est égal à 1 millième de g. Donc, 2 g et 8 mg est égal à 2 g et 8 millième de g, qui est égal à 2,008 g. On peut utiliser un tableau de conversion. On place 2 g et 8 mg dans le tableau. On complète avec des zéros. Puis, on lit dans le tableau. 2 g et 8 mg est égal à 2,008 g.